Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées cette semaine aux comptes annuels en 2023. La fin du semestre approchant à grands pas, il est temps pour les sociétés d'envisager les différentes étapes relatives à l'approbation des comptes annuels. En effet, une fois par an, les associés doivent se réunir pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans des conditions qui varient selon la forme de la société. Nous profitons de cette occasion pour répondre à trois de vos questions concernant les particularités de cette année, notamment les modalités et les délais pour approuver et déposer les comptes annuels des sociétés. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre experte Justine Roubeau, rédactrice spécialisée en droit des sociétés. Bonjour Justine. Bonjour Marianne. Je vous propose de commencer avec la question de Léa, étudiante, qui souhaite savoir dans quel délai les associés doivent approuver les comptes annuels de la société. Dans la SARL et la SA, l'Assemblée d'approbation des comptes annuels doit se réunir dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin 2023 pour une clôture au 31 décembre 2022. Mais si jamais le gérant ou le conseil d'administration se rend compte qu'il ne pourra pas tenir ce délai, il a la possibilité de former une requête devant le président du tribunal de commerce qui pourra prolonger ce délai. S'agissant des SAS pluripersonnelles, aucun délai légal n'est prévu, les statuts peuvent en imposer un. En revanche, dans une SASU, l'associé unique doit lui aussi approuver les comptes dans un délai de six mois. Et il est nécessaire pour les sociétés de bien réunir cette assemblée dans les délais requis, car à cette occasion, les associés vont connaître le résultat de l'exercice. Et ils vont décider s'ils attribuent ou non les dividendes. Et c'est important, car distribuer des dividendes sans la réunion préalable des associés ayant examiné les comptes peut déjà engager la responsabilité civile du dirigeant, mais aussi conduire à de lourdes sanctions pénales. Et j'en profite pour ajouter à ce titre que la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, soit pour une clôture en fin d'année ou plus tard le 30 septembre 2023. Là aussi, ce délai peut être prorogé par une décision de justice. D'accord, très bien. Merci pour ces premières précisions, Justine. On continue avec la question de Samia. Samia est experte comptable et elle nous demande si on peut réunir une assemblée par visioconférence. Alors, il est vrai qu'au titre des trois dernières années, pour faire face à la crise du Covid-19, les sociétés ont été exceptionnellement autorisées à réunir leur assemblée sans la présidence physique de leurs membres, lesquelles pouvaient participer par visioconférence. Elles ont pu également recourir à la consultation écrite et le tout sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire ni ne puisse s'y opposer. Pour autant, ces dispositions dérogatoires ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Ça veut dire que les associés sont obligés de se réunir physiquement cette année ? Alors, pas nécessairement. Là encore, ça va dépendre de la forme juridique de la société, mais surtout de la rédaction de ses statuts. Par exemple, dans une SARL, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour approuver les comptes sociaux. Et la participation des associés par visioconférence n'est pas autorisée. En revanche, l'associé empêché pourra se faire représenter soit par son conjoint, soit par un autre associé. Dans une SA non-cotée, là encore, la réunion d'une assemblée est obligatoire. Mais les statuts peuvent permettre aux actionnaires d'y participer et de voter par visioconférence. En ce qui concerne la SAS, la loi impose seulement une décision collective des associés pour approuver sur les comptes sociaux. Donc, il conviendra de se reporter aux statuts pour connaître le mode de consultation choisi. Ce peut être une assemblée, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi une consultation écrite ou une décision unanime dans un acte. Ce sera aussi les statuts qui vont prévoir la possibilité ou non pour les associés de se réunir par conférence téléphonique ou audiovisuelle. D'accord, très bien. Merci Justine. J'espère que ça met à toutes ces réponses. On termine avec une question pratique qui nous a été posée par Simon. Il n'a pas donné sa profession, Simon. Donc, je vous livre sa question. Quelles sont les conditions et la date de dépôt des comptes annuels ? Alors, s'agissant des conditions, Les sociétés commerciales sont tenues au moins une fois par an de déposer aux greffes du tribunal de commerce leurs comptes annuels et les documents connexes. Donc, il s'agira notamment du bilan, du compte du résultat, de l'annexe, mais aussi du rapport du commissaire au compte, sans oublier la proposition d'affectation du résultat et la résolution votée. Et ces documents ont un caractère public, c'est-à-dire que tout intéressé pourra librement les consulter. D'accord. Mais les entreprises qui ne dépassent pas certains seuils, à savoir le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires et le nombre de salariés, peuvent, si elles le souhaitent, rendre confidentiel tout ou partie de leurs documents comptables. Ainsi, les micro-entreprises vont pouvoir opter pour la confidentialité de leurs comptes annuels. Les petites entreprises pour la confidentialité de leurs comptes de résultats, simplement. Et les moyennes entreprises, quant à elles, elles peuvent décider de ne rendre publiques qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur index. Et pour en bénéficier, elles de ces entreprises devront simplement joindre au moment de leur dépôt, soit une déclaration de publication simplifiée, soit une déclaration de confidentialité. D'accord. Voilà. Maintenant, s'agissant des modalités de dépôt des comptes annuels, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, les entreprises effectuent leur formalité de création, de modification ou de cessation d'activité en ligne sur le site du guichet unique qui a remplacé les anciens centres de formalité des entreprises. Avec quelques petits, quoi qu'on s'en souvient. Oui, voilà, exactement. On a eu l'occasion d'en parler. Et de la même manière, le dépôt électronique des comptes annuels doit se faire via le guichet unique. Et ce dépôt doit être réalisé dans un délai de deux mois qui suit l'approbation des comptes annuels. D'accord. Pour autant, le dépôt par voie papier au greffe reste encore possible. Très bien. Et ce dépôt doit être effectué dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels. Et j'insiste tout particulièrement auprès de Simon de bien prendre note de ces délais. Car en l'absence de dépôt des comptes, le président du tribunal de commerce peut enjoindre le président de le faire sous astreinte. Qui plus est, une amende de 1 500 euros, voire de 3 000 euros en cas de récidive pourra être prononcée. Très bien. Merci pour toutes les informations et mises en garde. Est-ce que, Justine, est-ce qu'on peut retrouver plusieurs de ces réponses dans les publications de la revue fiduciaire ? Alors, bien plus, on a trois dossiers du feuillet hebdo qui traitent de façon complète toutes les obligations relatives aux approbations des comptes selon chaque type de société. SARL, SAS et SA non coté. Et dans ces dossiers, vous retrouverez un calendrier détaillant étape pour étape le process à suivre. Parfait. Super. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à vous. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour profiter toute l'année de ces échanges avec nos expertes et nos experts. En activant la petite cloche des notifications, vous êtes en plus prévenus dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir. Comme chaque semaine dans votre newsletter, la rédaction est d'ores et déjà dans les starting blocks. Pour répondre à toutes vos questions, je vous souhaite une très agréable journée. Merci.